Bonsoir ! Sachez qu'il y a eu cette année encore un casting exceptionnel des enfants prodiges de 10 à 16 ans de toutes les tailles, de toutes les origines qui viennent de partout en France on vit ensemble depuis quelques jours on est appris à se connaître et je vous présente Léa ! Hey ! Samy ! Lizaï ! Lucas ! Mélissa ! Ludivine ! Bien sûr ! Tim ! Karl-Lewis ! Kim ! Maud ! Évidemment ! Raphaël ! Bien sûr ! C'est Gréas ! Lynn ! Et enfin... Lou ! Chloé ! Extraordinaire prodige, vous allez voir ce soir ! Mais on aurait déjà perdu l'or si nous n'avions pas nos boussoles, nos longues vues, ceux qui voient tout, ceux qui ressentent tout ! C'est évidemment ce jury unique au monde, cantatrice, elle est la reine de nos nuits, Elisabeth Vidal ! Applaudissements Ils jouent les plus grandes œuvres avec les plus grands orchestres symphoniques, la Philharmonie de Berlin, de Vienne, l'orchestre de Paris, le violoncelliste Gautier Capuçon est avec nous ce soir ! Et cette année, pour la première fois, les prodiges sont ravis de l'accueillir ce soir, et moi aussi, une étoile ! Bienvenue, Marie-Claude Pietra Gala est avec nous ce soir ! Applaudissements Vous repartez en coulisses ? Allez vous préparer ? Mais oui, parce que je vais vous raconter comment va se dérouler cette soirée ! Alors, nos demi-finalistes sont divisés en trois catégories, chanteurs, instrumentistes, danseurs. Chaque prodige joue, chante, fait une variation sur une œuvre extraite d'une bande originale de cinéma. Mais il n'y a que trois prodiges par catégorie qui pourront accéder à la finale de la semaine prochaine, où l'une ou l'un d'entre eux remportera le prix de prodiges de l'année 2018 et la bourse d'études qui l'accompagne. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, merci encore ! Eh bien, vous pouvez participer sur les réseaux sociaux, hashtag prodige. C'est très important pour les enfants, entre autres, de lire vos commentaires, de les soutenir. Prodiges, les enseignes, c'est nous ! Alors, on commence comme il se doit, je déclare, ou plutôt, nous déclarons tous ensemble cette demi-finale ouverte ! Et on commence la soirée avec des violoncelles. Et Linn, qui n'est pas du tout au bon endroit. Linn, alors en fait, là, ça a commencé, tu vois ? Et en fait, normalement, tu es censée jouer. Qu'est-ce que tu fais là, exactement ? Je regarde la télé ! T'es censée quand même jouer sur le thème de La La Land dans quelques minutes, mais tu sais quoi ? On va manger du pop-corn, et puis on va regarder ton portrait pour mieux te connaître. D'accord ! La compétition prodige 2018 s'ouvre avec la première des trois catégories, la catégorie instruments. Le juré spécialiste est Gauthier Capuçon. Violoncelliste surdoué, reconnu par ses pairs, il se produit dans le monde entier, sous la direction des plus grands chefs d'orchestre. Je suis très heureux d'être là pour la cinquième saison. Je trouve qu'au fil des saisons de Prodiges, il y a eu une véritable évolution dans le niveau, et aussi dans le partage entre Prodiges. J'ai le souvenir bien évidemment de Camille, qui était la première, une fraîcheur aussi assez extraordinaire. Maxime, petit violoncelliste, qui était aussi vraiment merveilleux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans le casting de cette année, il va y avoir des perles. La première Prodiges a tenté de gagner sa place en finale, qui aura lieu la semaine prochaine, est... Lynn ! La chaise est un petit peu, copain. Je m'appelle Lynn, j'ai 10 ans, je suis en sixième, j'habite dans la ville et je fais du violoncelle. Je joue du violoncelle depuis trois ans. Ma soeur jouait du piano, alors moi aussi je voulais faire un instrument et j'ai choisi le violoncelle. Je fais à peu près cinq ou six heures de musique par jour. Pour la demi-finale, je vais jouer La La Lande. C'est un très joli morceau. C'est l'histoire d'amour de Mia et Sébastien. C'était un très grand plaisir pour moi de jouer cette pièce avec toi parce que tu es très sensible. J'ai beaucoup aimé ma répétition et ce que j'aimais dans elle, c'était que les Russes et j'aimais bien les Russes, ils sont forts. J'ai l'impression d'être grande. Moi, j'ai un porte-bonheur, c'est des petites clochettes. Je ne peux pas monter en scène avec parce que ça fait trop de bruit. C'est à mon tour de passer sur scène, mais je n'ai pas le stress. Je n'ai pas les mains qui tremblent et c'est bien. Mradie! Mradie! ... 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 oh oh Andréas 16 ans On vient de vivre encore un grand moment cette soirée prodige 2018 elle nous bouscule alors je vais demander à Elisabeth voilà une vraie voix avec un timbre de braise pour interpréter le le froid de l'hiver c'est ça qui est très étonnant une conduite artistique parfaite pas un instant tu t'es départie de ces sensations de froid de souffrance et avec le corps tu les as accompagnés sur chacun de ces accents qui sont si difficiles aussi pour la mémoire tellement difficiles musicalement dans ce dédale tu as réussi à tenir le fil conducteur de l'émotion et en même temps à être juste musicalement merci merci Elisabeth Petra alors Andréas écoute t'as fait deux pas t'as descendu l'escalier t'étais déjà dans une théâtralisation incroyable sans avoir chanté on était suspendu à ce que t'allais faire écoute tu es un acteur qui chante ou un chanteur qui joue je sais pas ce qu'on peut dire mais c'est très très rare quand on voit déjà un artiste jeune qui a déjà ce bagage et qui va aller je l'espère très très loin je sais que tu adores danser en plus donc tu vas être tout danser tu vas être un artiste complet si je comprends bien tu vas pouvoir jouer danser chanter j'espère bien j'espère bien c'est formidable bravo bravo Andréas merci merci Elisabeth merci Pietra merci Andréas on te retrouve évidemment à la fin de l'émission pour voir le résultat des finalistes est-ce qu'Andréas en fera partie on verra alors on passe maintenant à notre troisième danseuse de la soirée elle s'appelle Léa elle a 14 ans elle habite Toulon et elle va interpréter le canon de Pachabel une musique qu'on a entendue entre autres dans un chef d'oeuvre du 7ème art Zoolander de Ben Stiller donc pour ma part je suis très heureuse d'accueillir Léa mais d'abord son portrait merci beaucoup vraiment tous dans l'air bonjour mon jeune homme ouais André ah ah oh oh moi qui est pas là attends 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 regarde regarde Chloé en VIP elle m'a dit pendant 10 ans elle m'a dit c'est pas je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie j'envoie bonjour je m'appelle Léa j'ai 14 ans je suis en 3ème j'habite à Toulon et je suis danseuse mon grand-père écoutait énormément de musique d'opéra il m'emmenait régulièrement voir des ballets comme le lac des signes Coppelia etc il m'a inscrit à la danse et ça m'a de suite plu et hop reste voilà j'ai commencé à prendre la danse plus au sérieux à l'âge de 9 ans j'ai passé un concours sur Toulon et j'ai été repérée par l'école de danse où je suis actuellement qui est le ballet studio Marius j'ai déménagé de Dijon à Toulon ma famille a accepté de me suivre parce qu'elle voyait que j'aimais ça au moins on tente quelque chose qui ne tente rien à rien allonge ne jette pas allonge je vais danser sur le canon de Pachembel et c'est quelque chose de très naturel qui a été écrit avec énormément de simplicité tête 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 ouais ne t'énerve pas prodige c'est un concours différent des autres c'est pas un concours avec de la jalousie énormément de compétition c'est plus une grande famille avec de la rigola des répétitions moi mon rituel avant de monter sur scène c'est surtout de voir ma mère et juste lui parler juste d'entendre son bonne chance c'est tout et ça me donne la force je suis stressée mais positivement j'ai hâte de montrer au public ce que je vais faire de sortir quelque chose artistiquement qui j'espère va les faire rentrer dans mon monde oh la beauté oh la grâce oh la grâce Sous-titrage MFP. ... 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